bonjour à tous comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse n'hésite pas à t'abonner ça me ferait extrêmement plaisir sur ce bonne vidéo bonjour à tous et bienvenue pour cette critique donc de l'épisode 13 de The Walking Dead alors c'est un épisode qu'on m'a vendu comme le meilleur de la 11b pour moi pas du tout alors j'ai apprécié clairement j'ai vraiment bien apprécié l'épisode même si pour moi le 10 restera le meilleur puisque le 10 avait cette aura cette particularité je trouve comparé aux autres même si j'ai adoré le 12 le 11 et même le 13 pour l'instant on n'a pas fait mieux moi j'ai un léger souci avec le 13 c'est qu'il est un petit peu brouillon mais attention c'est un léger souci puisque ce n'est pas très dérangeant ça ne va pas casser l'intrigue ça ne va pas casser les personnages et voilà je pense que la construction de l'épisode est un petit peu oui vers la fin il ya quelques facilités et à la différence de la 11a c'est que même s'il ya tous ces petits défauts au moins on va quelque part avec les reaper et parfois long parfois rusher plein d'incohérences pour ne mener finalement à rien mais l'épisode 13 malgré tout ça il propose des choses il ya des rebondissements alors on amène le conflit entre le cohen wells alexandria et les autres alors pas encore mais on a compris que ce qu'allait engendrer l'épisode 13 et 14 ne pouvait mener qu'un conflit trouve ça justement plutôt bien amené on sent que les scénaristes il fallait qu'ils trouvent quelque chose et revenir les gan essayer de créer un conflit et je trouve qu'ils l'ont quand même plutôt bien fait voilà c'est un épisode qui va servir c'est pas un épisode de remplissage qui n'amènera à rien on a très bien compris que la fin de l'épisode 13 allait engendrer beaucoup de choses par la suite mais alors c'est vrai que le négan qui pop comme ça d'un coup comme toby et ses hommes qui ont abattu voilà les gens de l'immeuble rapidement il ya pas mal le time job dans l'épisode moi ce que je vais surtout retenir est ce que j'ai fortement apprécié c'est qu'on te montre cette fois le lens encore plus dur que les épisodes précédents plus on avance dans les épisodes plus la série amène son côté sombre que là cette fois il engage donc sans que pamela le sache un ancien de la cia donc toby carlson qui est d'ailleurs une belle surprise dans l'épisode il est très surprenant on te montre un personnage assez ouvert assez gentil avec les gens qui discutent qui fait des blagues pour au final on te montre que c'est quand même un tueur sanguinaire parce que je rappelle quand même qu'il abat michael bin on t'embrasse et les siens rapidement il essaye de faire parler un cadavre il s'acharne même de colère dessus il balance des gens du toit c'est clairement le gros point fort de l'épisode je trouve c'est une belle plus value ce personnage puisqu'on te l'amène comme monsieur tout le monde et finalement pas du tout c'est plutôt une grosse surprise et ce personnage va aussi servir pour le lens comme je vous ai dit qui lens nous fait comprendre que là lui il reculera devant rien il préfère envoyer le seul lens que le toby est un petit peu douteux pour aller récupérer des armes qui ont disparu que lui-même a envoyé donc ce convoi d'armes c'est justement ce qu'on cherche à savoir dans l'épisode il ya quand même une petite enquête qui se met en place on ne sait toujours pas qui les a pris puisqu'on a très bien compris qu'à la fin de l'épisode ce n'était pas négan et son nouveau groupe qui les avait donc je pense que ça on va le découvrir dans l'épisode 14 même si j'ai des petits doutes je pense que c'est léa justement à mon sens la meilleure manière de ramener ce personnage c'est de nous faire comprendre que c'est elle qui aurait récupéré les armes les armes que lens voulait donner on ne sait pas encore qui parce qu'on sait que léa est actuellement toute seule à moins qu'elle ait récupéré des gens avec qu'elle elle a besoin d'armes pour se défendre donc je pense que ce serait assez logique ce soit elle enfin peut-être pas mais on verra la semaine prochaine et donc on a tout un mini enquête qui se met en place enquête alors c'est assez bien d'amener quand même par moment surtout au début quand on découvre ce jeune qui arrive aux portes de la colline ce jeune que tu vas ensuite revoir dans le passé avec aron et gabriel qui sont un petit peu les deux personnages qu'on met le plus en avant dans cet épisode c'est un duo qui fonctionne toujours entre les deux on sent toujours que le père gabriel il a du mal avec la foi parce que même s'il fait un beau discours au début dans l'église il préfère enlever sa collerette quand il doit aller avec aron et les autres parler à la communauté qui est dans l'immeuble une communauté en plus de croyants c'est un peu pour nous faire comprendre que le personnage lui même c'est que les croyants vont savoir qu'il a perdu la foi donc il y a eu pas mal de questions où les gens se demandaient s'il l'avait toujours moi je pense que le père gabriel est toujours perdu avec sa foi et quand il enlève sa collerette c'est vraiment pour nous faire comprendre aussi alors même si aron et gabriel sont pas incroyables dans l'épisode ils ont toujours leur moment à eux et c'est vrai que c'est un duo qui fonctionne bien mais moi j'ai particulièrement apprécié en fait sur le début de l'épisode avec maggie quand maggie parle à lydia et parle à eliaja et qu'elle raconte justement pourquoi elle a refusé l'aide du commonwealth il ya tout un passage où elle fait référence à shell 1 son père et sa famille qui était en galère financière il y a des années et que des gens ont voulu racheter la ferme et que herschel justement lui ne voulait pas il a refusé l'argent qu'on lui proposait ainsi que la nourriture il laissait justement devant la porte et maggie explique justement à lydia comment ils ont fait pour s'en sortir tout seul et ça fait clairement référence à ce qu'ils sont en train de vivre actuellement dire qu'il ya une grande communauté le commonwealth qui veut venir faire un petit peu une alliance avec eux sauf qu'elle a très bien compris que si elle accepte elle va devoir rentrer dans le rang et donc il ya tout un parallèle avec le passé que j'ai fortement apprécié d'ailleurs nous on quand même que maggie en deux épisodes est clairement beaucoup plus intéressante qu'en première partie de saison qui est ce qui est appréciable c'est qu'on fait un vrai effort on essaye vraiment de rendre les choses cohérentes peut-être par moments facile et un petit peu brouillonne voilà je vais dit le négan qui apparaît où le groupe qui reste planqué à l'intérieur on ne comprend pas comment carlson et les siens ne les a pas tous tués sachant que eux aussi sont entrés sont entrés dans l'immeuble et c'est pas non plus un épisode où je vais pouvoir m'attarder à fond dessus puisque le 14 et suite direct à celui là on sent qu'avec le 14 je pourrais revenir sur plus de choses c'est un double épisode le 14 peut clairement nous faire réévaluer l'épisode 13 d'un épisode qui prend son temps les 20 premières minutes pour ensuite les 20 dernières de faire comprendre tout ce qu'elle a mis en place justement pendant les 20 premières ce qui fonctionne clairement il ya des rebondissements il ya de l'action on sent que c'est les épisodes qui ont été faits pour essayer de créer comme j'ai dit un conflit et donner un arc narratif cohérent sur le sur le retour de négan qui à l'heure actuelle où je vous parle fonctionne on y reviendra un petit peu plus dans l'épisode 14 visuellement et les choses qui fonctionnent la photo est toujours très soigné il ya pas mal de plans de gros plans sur les visages de nos personnages la lumière est toujours aussi bien gérée non c'est vrai que pour l'instant cette 11 b est très bonne on est à l'épisode 13 ça confirme le très bon retour c'est pas parfait c'est sûr et certain mais comparé à ce qu'on a eu et je vais prendre l'exemple la 11 à la 7 a aussi de fire j'ai pas prendre en compte la saison 10 puisque moi la saison 10 il ya certaines choses que j'ai apprécié comme l'épisode 2 l'épisode 10 l'épisode 11 l'épisode 14 quand même l'épisode 7 aussi mais cette 11 a quand même je trouve beaucoup plus de qualité on prend son temps sur les personnages et les dialogues cohérents on essaye de faire au mieux donc voilà cet épisode 13 est pour moi très appréciable à le meilleur parce que je trouve un petit peu plus brouillon mais ça voilà c'est des petits détails je pense que c'est important à ce qu'on s'attarde dessus n'oublions pas quand même le walking dead qu'on a connu même si cette 11 b est bonne voilà je pense qu'il faut rester lucide avec l'univers l'apprécier quand il faut c'est obligatoire ne pas cracher dessus même quand c'est bien parce que ça n'a pas été bien sur plusieurs épisodes de plusieurs saisons quand c'est bon il faut le dire j'ai apprécié j'ai quand même hâte d'être à la semaine prochaine pour l'épisode 14 clairement je veux voir ce qui va se passer comment les personnages vont réagir comment magui va réagir en trouvant négan qui a donc volé ses armes que va faire le lens quand il va apprendre que le toby est complètement parti en couille et que ça risque d'avoir des répercussions sur les ententes entre lui et aaron par exemple ou même avec magui donc donc c'est pas mal satis plein de choses par la suite nous on se dit à la semaine prochaine portez vous bien et à bientôt et à bientôt